bonjour les amis aujourd'hui vidéo vidéo c'est du Arma et si on dit bonjour monsieur donc avec moi on a Toto on a jimmy qui fait chier à côté aujourd'hui on est là pour vous présenter le Fireteam dessus le Obi-Wing G2 alors ça c'est pas d'origine c'est l'autre il manquait son petit coup de foyer donc j'ai mis le Obi-Wing le Obi-Wing donc le G200 attends attends que je vérifie que je me trompe pas c'est le G2 c'est le Max 8 G2 c'est pas ce que je pensais c'est le Max 8 G2 du coup en performance je connais pas les performances par coeur de tous 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 il fait 200A quand même non je sais pas je crois que ça fait ça eh ben moi je vais pas dire parce que je ne sais plus il fait 6s moi en fait je pratique le G2 mais moi je pratique une autre version du G2 et du coup je peux pas vous dire celui-là l'ampérage qui fait exactement parce que je le connais pas par coeur moi je me dis qu'il ferait 160 je crois c'est 160 il me semble ouais 160A enfin à partir de 150A ça suffit largement donc il supporte donc il va jusqu'en 6s dessus tu as mis le moteur qui va bien avec Obi-Wing avec en 2200 kv 2250 kv il est un pôle plus long que le mien j'imagine et tu as le le câble bas régime dessus cerveau corolli à l'avant en 5026 c'est ça oui c'est le nouveau il va te sortir ah non c'est pas le 5026 il me laisse il me laisse tiens n'importe quoi c'est le tout l'année qui vient je veux servir c'est le 54-45 mais il fait 45 kg que j'ai gagné chez Romano c'est exactement ça il est cool il est cool le petit Romano après si tu peux me raconter toujours la barbache de chez Arma la barbache différentiel pour l'instant c'est parfait pour moi pour l'instant aucune casse depuis que je l'ai acheté ouais il y en a qui cassent les gardants moi pour l'instant non ça va casser on voit qu'il y a de l'usure parce que ça a fonctionné voilà ça va consomme je lui en mets plein la tête la tête donc il y a personne est fâché après personne il fait marcher avec tout le monde alors le cerveau pourquoi tu l'as changé c'est parce que tu l'as gagné ou c'est parce que tu y manquait il manquait un peu non mais c'était l'explication l'autre était bien parce qu'il avait de la puissance il marchait bien mais il n'était pas assez réactif il est hyper réactif il est rapide celui-là et celui-là tu l'as réglé ta chanteur tu l'as une séance en 7 volts 4 en 6 volts ou en 8 volts 4 pour l'origine donc tu sais pas non je sais pas pour l'instant tu sais que chaque cerveau chez Koalys voire d'autres marques ont des paramètres de fonctionnement différents par rapport à ce que tu veux donc celui-ci fait 46 kg et des brouettes 46,6 en 8,4 ou 8,4 est-ce qu'il est en 8,4 on sait pas du coup il est en 7 volts 4 je crois qu'il est en 7 volts 4 d'origine vous êtes sûr c'est pas les paramètres d'origine sont souvent 6 volts il faut le mettre en 7 volts 4 si vous voulez en 7 volts 4 et si vous voulez mettre en 8 volts 4 il marche autant le savoir comme ça fonctionne très bien tu as des performances un petit peu moins je pense sur l'échelle en question je crois qu'il est en 7 volts 4 je vais pas dire de bêtises mais je crois qu'il est en 7 volts 4 moi je par rapport à ma connaissance de tous les contrôleurs j'ai utilisé tu prends le 140 sct il est en 6 volts tu prends tous ils sont bas 6 volts de façon que si tu mets un cerveau 6 volts tu crames pas tout directement et que c'est toi qui est conscient de mettre 7 volts 4 sur sur ton cerveau de l'origine on l'a tout d'origine moi j'aime bien faire full d'origine pour les sensations d'origine je te regarde tourner avec et puis on voit si tu m'autorise à jouer un peu avant aujourd'hui je vais pouvoir jouer avec beaucoup de voitures 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501